Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui je vais vous présenter la Samsung Galaxy Note 8 qui est la tablette de Samsung, une tablette de 8 pouces venant directement en concurrence avec l'iPad mini notamment ou encore la Nexus 7. Cette tablette Galaxy Note, comme vous allez le voir, va reprendre un peu le design de ce que l'on connaît de Samsung c'est-à-dire avec une coque en plastique mais également, comme vous allez le voir, on aura un petit liseré en aluminium qui n'est pas sans rappeler celui du Samsung Galaxy S4 qui est le nouveau dispositif, le nouveau smartphone phare de Samsung. Donc voici la boîte concernant cette tablette. Donc déjà ce qui nous interpelle en fait, c'est cette espèce de marron qui fait carton recyclé. Ici à côté, vous voyez, j'ai la boîte du Samsung Galaxy S4 donc c'est pareil, c'est... Donc là c'est plus un design bois mais c'est pareil, ça concerne tout le recyclage donc on dirait que Samsung se fait dans le vert. Donc voilà, boîte classique, on a le dispositif devant, le nom du dispositif. Donc c'est une tablette, c'est la modèle Wi-Fi en 16Go. Et au dos, on a les informations de la tablette. Donc avec un écran LCD de 8 pouces qui offre une résolution de 1280x800. On a un processeur quad-core cadencé à 1,6GHz. On a 2Go de RAM. On a le fameux stylet S-Pen. Donc je reviendrai dessus par la suite de la vidéo. On va retrouver également un appareil photo de 5 mégapixels à l'arrière et de 1,3 en frontal pour tout ce qui est appel vidéo notamment et surtout sur Skype par exemple. On va avoir également un port infrarouge qui va nous permettre d'avoir une télécommande universelle. On va pouvoir lire des flux vidéo en Full HD, enregistrement. On va avoir bien sûr une connectivité GPS. On va retrouver le Wi-Fi, etc. Et enfin, on a une batterie de 4600 mAh. Donc voici ici, la tablette est certifiée Bluetooth, Wi-Fi, DLNA et Android bien sûr qui embarque la tablette. Et enfin, on a le numéro du modèle ici. Donc voilà concernant cette tablette. Donc une fois que j'ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Donc bien sûr, on a notre tablette. Donc avec un plastique nous donnant les caractéristiques de cette Note 8. Voici la face de dos. Donc je reviendrai par la suite sur cette tablette. Je vous la remontrerai bien sûr. Ensuite, dans le reste de la boîte. Alors, on va avoir ici la fameuse prise murale pour mettre l'embout USB ici. Donc ça va vous permettre de recharger votre tablette. On va également avoir un petit sachet, comme d'habitude, avec les embouts pour les écouteurs. Donc pour adapter au mieux les écouteurs à vos oreilles. On va bien sûr avoir le câble USB ici, mini USB de ce côté-là. Ensuite, on va avoir la paire d'écouteurs. Donc c'est la paire classique qu'on a avec les dispositifs Samsung. Donc on est habitué à avoir ces écouteurs. Et enfin ici, on va retrouver le manuel d'utilisation. Donc avec un guide de prise en main, également avec du papier recyclé. On va bien sûr avoir les informations, les accessoires disponibles pour la tablette. Donc on va retrouver bien sûr un book cover qui va nous permettre de protéger la tablette. Le stand touch qui permet d'être un étui et également de permettre de tenir la tablette debout. Un écran protecteur, un clavier. On va également retrouver une batterie supplémentaire. Un adaptateur HDTV. Un rechargement pour allume-cigarne, donc pour votre voiture. Et enfin, un dongle pour adapter la tablette pour qu'elle puisse transférer toutes les informations que vous le souhaitez. Vous allez également recevoir la garantie de la tablette. Et ça doit être tout. C'est tout. Donc voici concernant les accessoires. Rien de bien nouveau. Et on va cette fois s'intéresser à la tablette. Je vais essayer de zoomer. Hop, comme ceci. Voilà. Donc voici la fameuse Galaxy Note 8. Donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui vient en concurrence de tout ce qui est iPad mini, etc. Et comme vous allez le voir, elle va permettre de faire tout ce que vous souhaitez au niveau professionnel. puisqu'elle embarque le fameux stylet qu'on a pu découvrir dans toute la famille Galaxy Note. Notamment avec les téléphones, le Note 2 et le Note 3 qui est à venir. Donc concernant le design de cette tablette. Donc en bas de la tablette, ici, vous allez retrouver trois boutons. Donc un bouton pour le retour en arrière. Si j'arrive à... Attendez, je vais défaire la mise au point. C'est pas mieux. Bon. Tant pis. Ici, vous allez pouvoir revenir en arrière. Ici, on va retrouver notre bouton Home. Et ici, on va pouvoir sélectionner les applications. Donc accéder aux options. Ensuite, sur le devant en haut, on va retrouver donc Samsung écrit dessus. On va retrouver ici un capteur. On va retrouver ici la caméra. Donc caméra frontale. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de 1,3 mégapixels. Je vais enlever le plastique. Ce sera beaucoup plus simple. Et ici, vous avez un écran. Donc la taille de l'écran, c'est un écran de 8 pouces. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il offre une résolution de 1280 par 800 pixels. Donc il utilise la technologie PLS. Donc c'est une technologie que Samsung maîtrise. Et ce n'est pas un écran AMOLED comme on a sur le Samsung Galaxy S4. Donc en dessous, enfin à l'intérieur, on va retrouver comme je l'ai dit tout à l'heure, le processeur cadencé 1,6 GHz. Et on va avoir une capacité de stockage de 16 GHz. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa capacité de stockage de 16 GHz va pouvoir augmenter grâce ici à un slot. Donc voilà, un slot micro SD que je peux ouvrir ici. Et du coup, je peux augmenter la capacité de la tablette. Et je peux l'augmenter de 64 GHz pour sauvegarder totalement tous vos fichiers et documents, etc. A savoir que sur les 16 GHz, il n'y en a vraiment que moins de 10 exploitables puisque le système en barque est assez lourd. Et du coup, on a quelques GHz en moins. Donc voilà. Pour cette tablette, si je continue sur cette même tranche, là où il y avait le port micro SD, donc vous voyez un fin contour en alu et qui donne du coup à la tablette un aspect un peu plus solide, un peu plus professionnel, on va dire, que si elle était entièrement de plastique. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça lui donne un style assez sympa. Sur le dessous de la tablette, ici, on va retrouver les deux sorties pour le son, donc les deux haut-parleurs. Et on va également retrouver notre port micro USB. Donc ça permet de recharger la tablette ou de la relier à votre ordinateur. Sur le côté, on va retrouver deux boutons. Ici, le bouton traditionnel pour... Alors attendez, hop, je vais faire la mise au point. On va retrouver le bouton pour allumer la tablette. Et ici, on va retrouver le bouton de volume, donc plus ou moins, qui va nous permettre donc de baisser ou d'augmenter le volume de la tablette. Et ici, on va retrouver le port infrarouge, ce que je vous disais tout à l'heure, et qui va nous permettre de nous servir de télécommande. En fait, la tablette va nous permettre de servir de télécommande. Et ça, c'est très, très pratique. Vous allez pouvoir contrôler votre télévision, notamment si vous êtes en train d'être sur votre tablette, en train de naviguer ou consulter le programme TV. Vous allez également pouvoir commander votre télévision par ce port infrarouge. Et ça, c'est plutôt... C'est plutôt sympa que Samsung a ajouté ce capteur infrarouge. Et enfin, sur le dessus de la tablette, on va retrouver le traditionnel embout pour la prise micro-jack. Donc, pour ce qui est écouteur, vous allez pouvoir le brancher dessus. Donc, derrière, comme je le disais tout à l'heure, donc là, il y a un plastique, je vais l'enlever. On verra mieux. Voilà, donc, pour le derrière de la tablette, donc, coque en plastique. Donc, vous ne pouvez pas, bien sûr, enlever la coque. Ce n'est pas fait pour. On n'a pas besoin d'accéder à l'intérieur de la batterie pour la changer, etc. Donc, ça, vous ne pouvez pas l'enlever. En revanche, ici, vous allez avoir le capteur photo de 5 mégapixels. Si je ne me trompe pas, je regarde pour être sûr. Oui, 5 mégapixels. Donc, il va vous permettre de prendre quelques photos lorsque vous vous baladez ou des photos temporaires, entre guillemets. Vous aurez au moins un capteur de 5 mégapixels. Donc, ce n'est pas négligeable. On va bien sûr retrouver la marque Samsung, ici, et différentes informations sur la tablette. Donc, ce que je n'ai pas mentionné sur le dessous, ce que j'allais y revenir, c'est ici, vous voyez, il y a une petite trappe et qui nous permet de sortir le fameux S-Pen. Donc, le stylo de Samsung qui va nous permettre d'agir sur notre tablette est de offrir différentes fonctionnalités pour ce... Je n'arrive pas à faire... Je n'arrive pas à faire le... Je réessaye. Non. Donc, il va nous permettre d'agir sur la tablette comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc, Samsung a encore fait appel au spécialiste japonais Wacom qui est spécialisé dans le domaine pour s'occuper de cette partie stylée et l'interaction avec l'écran tactile. Donc, ça, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, je pensais avoir fait le tour. Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire de la vidéo soit directement sur l'article qui sera dédié à la tablette. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, ça sera à l'honneur le Samsung Galaxy S4 et différentes fonctionnalités que j'aimerais mettre en avant sur ce mobile. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir.